Musique Mon nom est Luc Stafford et je suis professeur au département de physique de l'Université de Montréal. Je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sciences et applications des plasmas froids hautement réactifs. Mes activités de recherche à l'Université de Montréal portent sur la physique des plasmas. Un plasmas, c'est quoi? La vision la plus simple, c'est de dire que c'est le quatrième état de la matière. Donc, brièvement, on part d'un solide, on le chauffe, on va obtenir du liquide. On continue à le chauffer, on obtient un gaz. Et si on continue à le chauffer, on arrive à fournir suffisamment d'énergie pour arracher un électron à de l'atombe, le fait qu'on se retrouve avec des atomes, des ions, mais aussi des électrons. Donc, le plasmas, c'est cette espèce de mélange assez complexe où est-ce qu'on retrouve beaucoup de particules chargées, mais aussi des particules neutres. En plus de la richesse des phénomènes physiques mis en jeu, l'intérêt principal des plasmas, c'est son potentiel pour une grande variété d'applications. Dans mon cas, je m'intéresse surtout à la physique des phénomènes qui sont mis en jeu lors de l'interaction entre un plasmas et une surface complexe. Ceci, ça inclut les matériaux massifs, comme l'aluminium ou même le bois, ou encore des matériaux qui sont dits « nano » à l'échelle de la dizaine de nanomètres. Et là, on peut parler, par exemple, du graphène, qui est un matériau qui est très, très populaire à l'échelle mondiale. Donc, en gros, ce qu'on essaie de faire dans le domaine du bois, par exemple, c'est essayer de déposer à la surface du bois des couches qui permettraient de prévenir son vieillissement et donc lui donner une très, très forte valeur ajoutée. Par exemple, est-ce qu'on arriverait à déposer à la surface du bois un film, une couche mince, qui permettrait de bloquer complètement les effets de l'eau, bloquer complètement les effets du rayonnement ultraviolet et bloquer complètement les attaques par rapport à la moisissure. Donc, on se retrouverait donc avec un bois qui aurait une durée illimitée et donc une très, très haute valeur ajoutée. Dans le cadre de mes activités de recherche, je m'intéresse plus particulièrement à plusieurs enjeux associés à la physique des plasmas. Je m'intéresse aussi à plusieurs applications. Et comme ces applications-là sont très vastes et s'associent à un domaine qui est très, très multidisciplinaire, je n'ai pas le choix de m'entourer de collaborateurs qui vont venir contribuer à des aspects bien particuliers de cette recherche-là. Ceci inclut des laboratoires de partout à l'échelle mondiale, mais aussi des partenaires industriels. Donc, dans ce contexte-là, on a développé au fil des années plusieurs collaborations avec un partenaire qui est dans le domaine des équipements ou des réacteurs, donc qui utilisent ce qu'on développe ici pour essayer de le commercialiser et développer de nouveaux outils basés sur les plasmas, mais aussi d'utilisateurs de produits finis, comme par exemple des gens qui seraient intéressés au bois qu'on a traité par plasma, à l'aluminium qu'on a traité par plasma ou encore au graphène qu'on aurait pu obtenir suite au traitement par plasma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada